...et des transports. Grand 6, environnement et changement climatique. Grand 7, état des mines en œuvre des objectifs du développement durable ODD. Grand 8, autres activités parlementaires. Grand 1, état des mines en œuvre des textes communautaires. En termes de ratification, le NUSER a ratifié 48 textes communautaires et, compte tenu des engagements souscrits, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour adoption, au cours de la présente session, le projet de texte en instance. Grand 2, la situation sociale politique. Petit tas, situation sociale. En rappel, l'année 2016, malgré l'organisation des élections générales, a connu une attendue sur le plan social. Cependant, en 2017, le premier trimestre a été marqué par les manifestations de la société civile et des étudiants. Concernant les manifestations d'étudiants, celles-ci ont connu un développement sérieux au niveau de l'Université Aboumoumi-de-Niamy. En effet, des échauffourées entre étudiants et forces de l'Ordre, le début 10 avril 2017, ont occasionné la mort d'un étudiant dans des circonstances non encore élusives. Face à cette malheureuse situation qui a été vivement déplorée par le gouvernement et condamnée par l'ensemble des couches socioprofessionnelles, trois policiers ont été mis aux arrêts et le principe de la mise en France et une commission d'inquiète a été rétenue et seule sur l'instruction du président de la République. A tout, dans le souci de ramener la sérénité dans les milieux universitaires et scolaires, le président de la République a reçu des divisions de l'Union des scolaires du Jérémy-Esset. A l'issue de cette rencontre, des décisions ont été prises, notamment la libération de tous les étudiants arrêtés. La réouverture de l'université à Bounoumouni est la mutation du ministre en charge de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Dans le domaine de la santé, il est annoté l'apparition de deux foyers de l'énergie dans les régions de Niamé-et-Jouss. L'évolution de la maladie a été vite utilisée grâce aux moyens conséquents déployés par le ministère en charge de la santé. A Moudoumou, une épidémie de l'hépatite P a été déclarée dans les camps de réfugiés dans la région de Tifa. Cette forme de maladie très peu fréquente n'est pas assez connue par les services de santé de notre pays. Toutefois, grâce à la propre réaction du ministère de la Santé publique avec l'appui des partenaires techniques et l'organisation Médecins Sans Frontières, la situation est sous contrôle. Petit B, situation politique. Sur le plan politique, toutes les institutions de la République prévues par la Constitution sont définitivement installées. Le 2 avril 2017 a été célébré l'art 1 du deuxième mandat du Président de la République. Une fois noté que son excellence, qui souffre vraiment, a consacré cette journée à l'inauguration de la centrale électrique des 80 mégawatts de Gouwanda à la Ponte-le-de-Niamé. Sur le plan des activités parlementaires, l'Assemblée nationale a débuté sa session le 3 mars 2017, pour une durée de trois mois. Au cours des sept, le bureau a été renouvelé le 27 mars 2017 et est composé de 16 membres, dont trois. Conformément aux dispositions du règlement intérieur, le bureau réplète la configuration politique de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a été saisie par le gouvernement qui ne demande de l'aide de l'immunité d'un député et de deux demandes émises en accusation de deux anciens ministres. Une fois noté que ces trois personnalités appartiennent à la majorité au pouvoir, ce qui explique conséquemment l'engagement du Président de la République à lutter contre l'impunité même dans son propre camp. Grand droit, la situation sécuritaire. Depuis le fondrement de l'État libéré, le Niger reste confronté aux menaces nées de plusieurs foyers d'insécurité à ses frontières. Pour y faire face, le Président de la République a fait de la sécurité un des huit axes de son programme de renaissance acte 1 et 2. Ainsi, pour accouler les objectifs et renforcer les équipements des forces de défense et de sécurité, assurer leur formation et améliorer leurs conditions de vie, le gouvernement investit en moyenne 10% des ressources de l'État. Toutefois, en dépit des attaques sporadiques à partir de la frontière avec le Mali, et y retard aux moyens d'employer et avec l'abus de la coopération régionale et internationale, le Niger peut être face efficacement à des menaces terroristes. Aussi, faut-il le souligner ? Le Niger est également confronté aux risques posés par des tentatives de divers acteurs de l'économie criminelle, à savoir trafiquants d'armes, de droits et de migrants dans ce campement saharien. Concernant le poloïde contre la migration irrégulière, le Niger a opté pour un programme à deux composantes, à savoir la composante sécurité et la composante développement économique et social. S'agissant de la composante sécurité, le gouvernement renforcerait les capacités de défense et de sécurité pour protéger les migrants et l'économie contre les trafiquants de migrants. Pour ce qui est de la composante de développement économique et social, l'option du gouvernement porte sur la création des activités de substitution afin de décourager les personnes qui sont tentées par les réseaux d'immigration. Malgré toutes les formes d'immigration de Sud-Épôtie, le Niger reste un pays des pays grâce à la détermination inébranlable de son président. Grand cas, la situation économique et financière du Niger, niveau de réalisation des critères de convergence. Petit cas, situation économique. Malgré le contexte économique international particulièrement défavorable, marqué par la baisse des coûts du pétrole et de l'uranium ainsi que de la déprétation du nerf à vis-à-vis du CEPA, la croissance économique a connu une accélération en 2016 avec un taux de 4,5% contre 3,5% en 2015. Cette évolution de l'activité économique est essentiellement portée sur la production agricole et égale au recul de certaines de la valeur ajoutée du secteur mini. Compte tenu des mesures prises par le gouvernement à travers la construction d'un stock de sécurité et d'un meilleur approvisionnement de marchés en produits agricoles, cette croissance s'est déroulée dans un contexte marqué par une évolution modérée de plus. Quant aux échanges extérieurs, ils ont été marqués par un solde globalement négatif résultant du déficit du solde de transaction courant et du capital attenué par l'accédance du compte financier. Concernant l'émotion de la situation monétaire en 20 septembre 2016, elle s'est traduite par une contraction des accords extérieurs nés et une expansion des prévices intérieurs et de la masse salariale. Petit B. Situation des finances publiques. En matière de finances publiques, l'objectif de la politique préjudice du gouvernement visait le remboursement de la privacité de la dépense publique, l'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion de la dette publique. Pour l'année 2016, la politique préjudice s'est ressentie de faibles performances en matière de recettes préjudiceuses, en raison notamment avec le moins volume provenant de la veste de cours du pétrole et de l'uranium, ainsi que la répréciation de la dette. En fin décembre 2016, l'exécution des opérations financières de l'État, qui intervient dans un contexte de gestion sécuritaire, particulière, a fait apparaître une voie sensible des dépenses publiques plus importante que celle des recettes budgétaires. À titre illustratif, les recettes fiscales se sont évaluées à 440,5 milliards de points ce mois de janvier à septembre, contre 505,4 milliards en 2015 à la même période. Quant aux recettes non fiscales et de comptes spéciaux du Trésor, ils sont élevés à 24,9 milliards de points ce mois en fin septembre 2016, contre 49,6 milliards en 2015, soit une veste de 41,3% qui s'exclue par le moins volume enregistré au niveau des ccd minaires et pétroliers. Pétissé, situation de la dette publique. Au 30 septembre 2016, l'encours de la dette publique intérieure et inférieure est estimé à 1,729,4 milliards contre 1,535 milliards en fin décembre 2015, soit une hausse de 10,8%. Cette évolution est essentiellement imputable à la forte augmentation de l'encours de la dette intérieure de 23,9%, l'encours de la dette extérieure n'ayant augmenté qu'à 6,9%. Le volet extérieur de cette dette est estimé à 1,220 milliards de points ce mois, soit 70% du produit intérieur brut et guillet. La structure de cet encours fait apparaître l'importance de la dette due aux créations multilatéraux avec un montant de 980 milliards, soit 81,6% de la dette extérieure et 57,4% de l'encours total. Le service de la dette publique est effectivement payé au cours du 3e trimestre 2016 ce chiffre est à 35,7 milliards. Pétudé, état de la convergence. L'état de la convergence se présente comme suit, critère des premiers rangs. Les ratios du centre du secteur de l'erroge donc compliquent rapporté au pays de nominale s'établirait à moins 6,5% en 2016, contre moins 9,1% en 2015, une norme communautaire maximale fixée à 3%, quoiqu'une amélioration se rassureuse encore en décembre de la norme communautaire à raison du niveau des dépenses publiques plus élevées que celui des recettes budgétaires s'attendues. A cela, il faut ajouter le faible niveau des dents attendus. Le taux d'inflation en moyenne année est ressorti à 1,5% en fin septembre 2017. Pour l'ensemble de l'année, il est attendu une voie modérée de prix grâce aux mesures prises par le gouvernement visant à maîtriser la voie de prix des biens de consommation courants. Il s'agit notamment de la voie de certains produits à prix modérés, de la distribution de la taux de l'huile aux populations vulnérables, ainsi que la stabilité à la forme du prix des hydrocarbures. Le rassure et le cours de la dette intérieure et extérieure apportée au PID se situerait à 3,2% en 2016, contre 36,2% en 2015, pour une norme communautaire maximale de 70%. Critère de seconde. Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales s'établirait à 41,8% en 2016 pour une norme communautaire de 35% maximum. La détérioration de ces régions s'expliquerait par une forte veste des recettes fiscales alors que la masse salariale continuerait sa progression en lien avec la poursuite des recrutements dans la fonction publique et le relèvement des certains endemies. Une évolution en ligne par cours indique que fin septembre 2016, la masse salariale effectivement payée a représenté 45,4% des recettes fiscales. Toutefois, le contrôle des effectifs intervenus au niveau de la fonction publique ont permis de faire des économies en raison des irrégialités de couverture déjà dans certaines régions. Le taux de pression fiscale s'établirait actuellement pour plus de 3% en 2017 contre 7,1% en 2015 pour une norme communautaire minimum de 20%. Cette évaluation des ratios s'explique par la baisse attendue des recettes fiscales. Grâce à l'état de mise en œuvre des politiques et programmes en matière d'emploi sur et de transport. Après 5 années de mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République, force est de reconnaître que de gros efforts ont été consentis par le gouvernement pour la réalisation des investissements. à travers ces programmes de la Rénaissance Acte 2, le gouvernement conservera les investissements pour désenclaver les budgets par la réalisation des infrastructures dans le secteur suivant. Infrastructures urbaines. En matière d'infrastructures urbaines, le programme suit son cours avec la réalisation des grandes infrastructures de la Rénaissance Acte 3 à Niamey. En effet, dans le cadre de l'affirissement de la ville de Niamey, Niamey est là, il a été réalisé des changements, le 3ème en construction, la réalisation du 3ème fond sur le fleuve dont les travaux vont incessamment de la Rénaissance Acte 3 à Niamey et la réalisation des 50 kilomètres de voilies dans la ville de Niamey pour l'année 2017-2014. Les chefs l'UE des régions ont connu des transformations significatives à travers les 20 tournantes du 18 décembre correspondant à la procédation de la Rénaissance Acte 3. En effet, les fêtes ont permis la réalisation de routes, la réhabilitation des bâtiments administratifs et la construction de l'agéments sociaux dans les chefs de l'UE des régions. Infrastures routières et fluvières. Dans le cadre du développement des infrastructures routières et fluvières, les objectifs spécifiques portent sur la poursuite de la réalisation des liaisons nationales et internationales, réalisation route Zengueur-Venture-Ligéria, butumale de la route Arlid-Assamata en Algérie, 310-4. La pérennisation et l'intention du patrimoine routier. Le développement du réseau des pistes rurales par la réalisation de 2 700 kilomètres linéaires. L'amélioration et le développement de voies et réseaux diverses dans les centres fluyères. La diversification et la récupération des ouvrages de franchissement d'une fleuve d'Uger et de certains cours d'eau importants afin d'améliorer la vie d'Athritier. Inflexion ferroviaire. Le Niger mettra tout en l'aide pour la poursuite de la boucle ferroviaire Cotonou-Miyali. Aussi, le Niger reste un engagement aux côtés des pays de la CEDEA au concerné par ce programme à rechercher les sources de financement pour la concrétisation de voies. Ferroviaire réunit Niamé Ouada Abidjan, Burmune Koni au Niger, à Iléla Amarawa au Niger, Sender Magaria Pontière Nigéria et Moradi Nissa au Niger, à Kassina Tamouk au Niger. Infrastructure aéroportière. Au niveau des aéroports et aérodromes, il a été identifié des difficultés des mythes au nom de leurs emploisures en matière de sécurité et suréter entre autres. Au résultat de ces défis majeurs dans les secteurs de transport aérien, le gouvernement a décidé de mener les actions suivantes. La réalisation et la modernisation des aéroports internationaux du pays. Le renforcement des infrastructures sécuritaires de tous les aéroports du pays. En mode, dans le souci d'engénérer davantage le réseau national, il est prévu la construction d'un aéroport à Dubourg et d'autres aéroports secondaires de certains chefs liés du région. Infrastructure énergétique En matière d'infrastructures énergétiques, les Nizères ont engagé dans le cadre du programme de développement économique et social PDS 2017-2021, plusieurs projets. Tant pour assurer et garantir durablement l'approvisionnement en énergie électrique du pays pour accroître l'accès des Nizériens à l'énergie à travers de l'électrification. Pour la concrétisation de toutes ces actions, le gouvernement s'existe comme objectif. Au cours de ce second mandat d'électrification des mille mécaniques, l'accusation de 15 000 lampadaires solaires pour éclairage publié, 2 500 faits optiques, l'éplantation des 500 unités plateformes multifonctionnelles, et fonctionnement.